... Voilà l'extrait de coller la petite du jeune Camerounais Franco, ça vous fait danser Christian. Ça fait un carton partout mais il n'y a pas de succès sans une bonne polémique. Oui, une polémique sur les propos ou le contenu, disons, sexuel des paroles de ses chansons. Et cette polémique touche notamment aussi et quotité de la star congolaise Kofiolomide. Mais ceci n'empêche pas le succès. Un succès qui, à mon avis, est le symptôme d'un chaos moral et spirituel qui est quasiment planétaire aujourd'hui. Et l'Afrique n'y échappe pas. D'ailleurs, il faut dire que l'équotité de Kofiolomide, aujourd'hui ce mot ne peut pas être prononcé par certaines congolaises à cause de sa signification très sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, équotité ? C'est du Lingala ? Eh bien, c'est du Lingala et qu'est-ce que c'est une métaphore qui, dans cette chanson de Kofiolomide, veut dire selfie ou une photo qui a plus ou moins bien marché. Mais c'est aussi un acte de pénétration. Mais c'est la force, le génie des artistes de pouvoir comme ça jouer avec les mots. Un acte de pénétration ? Mais si on considère que les artistes sont, quelque part, le produit de leur temps, de leur environnement, alors on peut dire que Kofiolomide et Franco ont simplement, à travers ces chansons, traduit le chaos moral et spirituel qui existe dans leurs pays respectifs. Vous nous parlez, Christian, d'un chaos moral et spirituel. Pourtant, en Afrique, les églises n'ont jamais été aussi présentes, non ? C'est tout le paradoxe de cette question, ma chère Linda. Eh bien, prenons par exemple les églises évangéliques. Ces dernières années se sont multipliées un peu partout en Afrique, notamment au Congo-Kinshasa, où elles sont très nombreuses. Et pourtant, tous les jours, on a des scandales autour des pasteurs de ces églises pour qui, la plupart du temps, la religion n'est qu'un fond de commerce, en fait. Pour s'enrichir. D'ailleurs, on retrouve aussi ce paradoxe chez Kofiolomide, qu'on voit sur ces images. Parce que le 13e album, dont est extrait Éco-Cité, qu'on va écouter tout à l'heure, eh bien, il est intitulé tout simplement 13e apôtre. Et Kofi n'arrête pas d'y parler de Jésus-Christ. On écoute un extrait d'Éco-Cité. Éco-Cité, 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 amassé, éco-cité. Éco-cé-cité, éco-cité, 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 amassé, éco-cité, amassé, éco-cité. Mè ? On se rappelle quand même que le port du préservatif est fortement recommandé, hein Christian ? Absolument, absolument. Alors finalement, si j'ai bien compris, si je vous suis bien, vous nous dites que Kofi et Franco seraient en fait plus vertueux que d'autres hommes politiques ou hommes d'église pour ne citer que ces deux catégories ? Eh bien, vertue peut-être pas totalement, en tout cas pour Franco et Kofi Olomidé, mais ce sont des artistes et pour Kofi, de grands artistes. Et je rappelle juste que pour le jeune Franco, qu'on a écouté tout à l'heure dans Coulé L'Appétit, eh bien Franco, c'est un rappeur qui est âgé de 28 ans. Il est né à Douala, au Cameroun. C'est la capitale économique camerounaise et c'est une mégapole qui est confrontée à d'énormes difficultés économiques depuis des années. Et à mon avis, dans sa chanson Coulé L'Appétit, Franco a juste essayé de tendre un miroir à la société camerounaise. Malheureusement, la tentation est souvent grande dans ces cas-là, eh bien de casser le miroir, ce qu'a tenté de faire par exemple un préfet d'un département de l'ouest du Cameroun, en censurant cette chanson, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Christian ? A mon avis, ça n'engage que moi, il faudrait que l'ensemble des pays africains se relèvent, que les élites politiques et autres travaillent au bien-être de ces populations. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les artistes sont là pour le leur rappeler. Je signale que le succès de Franco ne se dément absolument pas malgré ses polémiques, ses interdictions. Il est en tournée mondiale en ce moment et il est passé en France et partout où il a été, ça a été l'hystérie. Je pense que c'est un poète de son temps qui a du talent et à qui on ne peut que souhaiter une carrière riche et longue. Eh bien c'est fait, merci Christian et Boulay pour cet éclairage du jeudi soir.